Jérôme Tamata, 37 ans, Michael Tetouanoui, 28 ans, tous les deux décédés d'une crise cardiaque en plein match en l'espace d'un an. Il n'y avait plus eu de décès sur un terrain de football depuis les années 80. La présence d'un soigneur et d'un défibrillateur est obligatoire en Ligue 1 et la Fédération Thaïsienne de Football forme 100 personnes au premier secours. Le problème, c'est dans les petits clubs comme ceux de Mataya ou de Tayarapu où les deux joueurs sont décédés. Un défibrillateur coûte assez cher, presque 300 000. Déjà nous, la Fédération Thaïsienne de Football, nous en avons deux. On sait que sur les stades territoriaux, chaque stade territorial, les GESPF ont mis un défibrillateur. Par contre, pour les autres stades en Ligue 1-1, ce sont les pompiers qui viennent justement pour nous aider et assister à ces compétitions. Mais selon nos informations, à Tayarapu en 2018, ni le club, ni même les pompiers n'avaient de défibrillateur. Et à Mataya, l'encadrement n'était pas formé au premier secours. Ils se sont trouvés dépourvus et impuissants. Deux décès, faute de matériel adéquat. A la Fédération Thaïsienne de Football, il n'y a pas de staff médical. Chaque club s'appuie sur ses bénévoles. Comme Stéphanie Spielmann, ambulancière de formation. Pour ce tournoi ce matin à Piret, c'est elle qui doit intervenir en cas de souci. Pourtant, chaque année, les clubs doivent organiser des visites médicales pour les joueurs. Mais le plus souvent, sans test à l'effort, ni électrocardiogramme. Je pense que l'examen n'est pas assez poussé. Et que malheureusement, on n'est pas là pour vérifier ce qui se passe dans tous les clubs. Nous, on demande à ce que les licences soient signées. Mais après, derrière, effectivement, l'examen, je pense que c'est à la responsabilité aussi des clubs et des médecins qui signent ces licences, de s'assurer que l'examen a été assez en profondeur en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des antécédents des personnes qu'ils auscultent. Avec 12 000 licenciés, le football polynésien n'accueille ni médecin ni soigneur de manière systématique sur ses terrains, faute de moyens humains et matériels. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.